Musique Onu Hebdo vous présente cette semaine une page spéciale sur le déplacement du représentant spécial du scatage général de l'ONU à la RBC et chef de l'AMBUNISCO, Maman Sidikou dans la province du Sud Kivu. Bonne réception. Musique Le chef de l'AMBUNISCO, Maman Sidikou a séjourné du 10 au 12 juillet dernier dans la province du Sud Kivu. A Bukavu, il a échangé avec les autorités provinciales avec à leur tête les vice-gouverneurs Gabriel Kalundambouyou. Au menu de leur entretien, entre autres, les attaques récentes dans les territoires des Fizi, des militiers Maïmaï contre les FRDC avec comme corollaire des déplacements de population civile. Les deux personnalités ont loué l'exemplarité de la coopération entre la force de l'AMBUNISCO et les forces armées congolaises. Je suis venu, c'est une mission de solidarité avec les populations du Sud Kivu. Je suis venu, c'est un incident assez grave récemment, au monde du Maman Yacoukouba. Nos forces ont travaillé de façon assez serrée avec les FRDC et vont continuer à le faire. J'ai encouragé nos hommes à le faire. Mais c'est aussi une visite de compassion qui a eu quand même besoin d'accueil et de compassion à notre famille. Et puis nous avons discuté avec l'autorité, nous avons commencé déjà à discuter un certain nombre de choses qu'il faudra faire pour que les jeunes en particulier ne rejoignent pas les groupes armées. Nous savons où cela mène, mais qu'est-ce que nous devons faire ensemble pour pouvoir créer soit des emplois, soit des occupations pour que les jeunes restent des jeunes, que les jeunes apparaissent des enfants. Et puis aussi dire aux autres, de l'autre côté, prendre des enfants au sein des forces armées, dans les groupes armés. Ce sont des violations de droits d'homme qui se payent au bout de temps. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU a aussi rencontré les chefs des différentes sections de la mission onusienne et représentant des agences onusiennes sur place. Au deuxième jour de sa visite, le chef de la MONUSCO et les vice-gouverneurs du Sud Kivu se sont rendus à Baraka, dans les territoires des Fizi, extrême sud de la province. Permettez-nous, messieurs les représentants associés, d'exprimer toute notre gratitude. A leur agenda, des échanges avec la société civile et la communauté humanitaire. Deuxièmement, je voulais aussi comprendre un peu les problèmes qui se posent aux populations de la mission générale dans une zone qui est une zone de paix relativement par rapport à l'endroit. Nous, en tant que société civile et représentants de la population de Fizi, nous sommes venus pour donner aux représentants spécials du secrétaire général des Nations Unies nos donnances, les donnances de la population. Parce qu'actuellement, la situation socio-politico-économique du territoire des Fizi est en train de se dégrader. Sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique, nous trouvons que la population est au bas de l'échelle. Aujourd'hui, avec les humanitaires, pour savoir à quel genre de plan qui se posent aux populations, aux personnes déplacées, aux questions relatives à la santé, et voir comment les Nations Unies, pas seulement à la municipalité, les Nations Unies peuvent travailler avec ces provinces pour améliorer les conditions de vie des populations. Les casquets bleus, basés sur place, ont fait un exposé sur la situation sécuritaire aux deux hauts responsables. J'ai vu aussi comment la force d'Amorisco, elle est faible, elle se travaille en scène. Ça, j'en suis particulièrement heureux. J'ai vu aussi que notre chef de bureau à Oubira, font partie du paysage maintenant, comment ils sont, leurs équipes et les équipes de la province sont intégrées, travaillent ensemble. Il faut s'en réjouir, oui. Je pense que nous allons renforcer cela. Moi, j'ai encouragé mes hommes à aller vers ça de façon décisive, pour dominer le terrain, pour que les populations se sentent beaucoup plus rassurées par rapport, parce qu'il y aura la présence des forces. Face à la presse du site Kivu, le chef de l'Amorisco est revenu sur la situation du territoire de Fizy. Nous, nous pensons qu'il faut d'abord travailler à renforcer l'autorité de l'État dans le territoire de Fizy. Par la facilitation du déploiement des unités de la PNC, des endroits précis, je découvre les noms, le Limba, le Sissi, il faut rassurer les populations. Il faut que chacun pense aux populations. Je ne sais pas, si vous vous rendez compte de ce que c'est, vous et moi, moi, chacune de ce que c'est, vous êtes là, peut-être que vous êtes plus proche des gens, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est, les gens jetés sur les routes, les gens qui vivent avec la peur au ventre, dans une situation déjà économique qui n'est pas intéressante. Donc c'est cela d'abord. Et j'ai dit à mes équipes de la Monusco, aux équipes de la Monusco dans le sud de Kibou, travaillons ensemble avec les autorités à renforcer la présence de l'État sous toutes ses formes. C'est pour ça qu'il y a eu le soutien l'appui conséquent à l'OIFRDC dans la réponse aux attaques survenues en début de ce mois, entre le 29 juin et le 5 juillet, je crois. Il y a eu malheureusement des victimes. Et je peux vous dire que nous sommes déterminés à appuyer les forces armées congolaises dans leur lutte contre les groupes armés, cela conformément à la réduction 2348. dans ses dispositions et entrer à la protection des civils. Je vous ai dit que nous allons, dans les jours à venir, déployer des outils de combat avancés pour suivre la situation de près et intervenir si besoin à la demande des phares d'ici. Ça, c'est la première des choses. Vous avez parlé des groupes armés. Je vais en prendre attache avec eux. J'avais tantôt dit que nous pensons que le dialogue doit être entre congolaises. Je vais dire en présence du vice-gouverneur à Baraka, qui est un enfant du pays aussi, de cette zone, qu'il n'est pas possible, qu'il n'y ait pas le pont entre les gens de même famille, de même village, du même groupe. Je ne comprends pas ça. Donc, nous encourageons à cela. Est-ce que c'est à nous de faire ça? Que d'abord, les congolais se parlent, que les physiens se parlent, qu'ils trouvent les ponts. Le leader de ce groupe qui a attaqué, enfin, ça m'a positionné pour jamais congolaise, ne peut pas ne pas comprendre, quelque part, qu'il est en train de détruire son propre peuple en procédant à de telles attaques. Cela ne peut pas aider à la prospérité ou à la stabilité, au développement, parce que rien ne peut se régler réellement par les armes de nos jours. Si nous sommes, si notre intervention est demandée, si nous pouvons avoir des contacts avec ces groupes armées, nous le ferons également, mais en attendant, les attaques, ce sont des groupes armées, nous répondrons en attaquant. C'est ma réponse. La présence du chef de la MONUSCO sur le terrain au Sud Kivu traduit l'engagement de la MONUSCO à poursuivre et renforcer sa mission première, celle de la protection des civils. Ces motos flambaneuves sont un don de la MONUSCO à la police nationale congolaise du Sud Kivu. Au nombre des huit, elles serviront à renforcer les capacités opérationnelles de la PNC dans cette partie du pays. La remise officielle s'est déroulée le 12 juillet 2017 à Bukavu entre les chefs de la MONUSCO, Maman Sambosidikou et les vice-gouverneurs de la province du Sud Kivu, Gabriel Kalonda Mbouyou. Je voulais profiter de l'occasion pour procéder à la remise officielle qui nous lie au sud aujourd'hui des motos que la MONUSCO met à la disposition de la police nationale congolaise pour que les unités bénéficiaires puissent avoir plus de mobilité dans le cadre de l'exécution de leurs tâches relatives à la protection des personnes et leurs biens. Il s'agit d'un projet impact rapide d'un coût modeste de 46 211 dollars. Avant de croire ce mot, je tiens à réitérer l'engagement de la MONUSCO de toujours soutenir aux côtés des populations congolaises en général et celle de votre province en particulier pour leur protection et ce, en appui aux efforts que les autorités tant nationales que provinciales ne cessent de fournir à cette fin. Mon général, je vous remets les clés de votre taux fruit de la coopération entre la MONUSCO et la République démocratique du Congo pour que vous en fassiez bon usage. je reste convaincu que la mobilité de la PNC va faciliter la tâche à ce qui concerne la protection des civils. Merci. Merci beaucoup pour ces dons. J'imagine que pour la PNC de Moinga et de Chapunda, c'est une aubaine et comme je l'ai dit au commandant de la PNC, nous voulons assurer la MONUSCO que les motos mis à disposition de la PNC seront gérés en bon père de famille. Ces dons de la police MONUSCO rentrent dans les cadres d'un projet à impact rapide de la mission onusienne. Les motos sont destinés au territoire de Chabunda et de Moinga. H Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501